hey salut à tous c'est belette aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 16 du 12 2021 vous allez voir que l'event de noël est enfin paru je vais tout vous expliquer pour ceux qui n'ont jamais fêté noël sur rust c'est parti la première chose que vous allez sûrement remarquer quand vous allez vous connecter à un serveur c'est que vous allez apparaître avec trois boules de neige pour information les boules de neige vous pouvez les jeter en cliquant droit et ensuite en cliquant gauche et elles font très très mal entre 20 et 30 de dégâts par boule de neige quand vous entendez les petites clochettes sonné et bien c'est l'event de noël qui commence il faudra récupérer des cadeaux entre 1 et 2 cadeaux qui vont apparaître autour de vous et dès que vous les avez détecté il suffira de les casser pour récupérer des petits paquets à l'intérieur une fois que vous allez trouver votre paquet blanc il suffira de le détruire et à l'intérieur vous allez trouver des moyens paquets et des petits paquets que vous allez pouvoir garder pour soit améliorer soit directement les ouvrir il ya trois types de paquets les petits les moyens et les grands les petits vont vous donner du stuff de base les moyens quelques armes et du stuff un peu plus intéressant et les grands vont vraiment vous donner des choses très intéressantes vous allez pouvoir améliorer vos cadeaux avec dix petits paquets cadeaux vous allez pouvoir l'améliorer en un moyen cadeau et avec cinq moyens cadeaux vous allez pouvoir l'améliorer en grand paquets cadeaux bien évidemment le père noël va passer sur le serveur et vous déposer de manière aléatoire un gros 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 cadeau sur le serveur si le paquet que le père noël va lâcher de son traîneau il tombera plus rapidement qu'un colis normal d'ailleurs il tombera de moins haut et les items qui seront dedans sont bien plus intéressantes que ce que vous avez l'habitude d'avoir premier item que vous allez pouvoir utiliser en jeu et qui va vous être utile c'est la cheminée alors la cheminée généralement l'utilise pas mais cette fois ci ça va être très important de l'utiliser vous allez la passer dans votre base uniquement sur une fondation et ensuite vous allez placer des petites chaussettes et des grandes chaussettes à chaque fois que l'event de noël va se lancer si vous avez placé des chaussettes et que vous avez été sage vous allez avoir des cadeaux dedans autre petite surprise vous allez pouvoir le trouver dans les cadeaux moyens le traîneau le traîneau vous le posez directement à même le sol obligatoirement sur la neige je le précise et puis vous mettez dedans et vous allez glisser ensuite on a le petit et le grand mur de glace le petit mur de glace aura 200 points de vie et le grand on aura 500 il faudra quatre satchel pour démolir le petit et 10 pour démolir le grand à savoir aussi que le lance-clame ne fonctionne pas car ils sont considérés comme des murs de pierre par contre la bonne nouvelle c'est tout simplement que vous avez le bp par défaut donc vous avez le plan vous allez pouvoir les construire assez rapidement dans le jeu selon moi l'item la plus intéressante rajouter lors de cet event de noël c'est le fusil à boule de neige ce fusil est rechargeable via des boules de neige bien sûr que vous allez trouver autant le fusil que les boules de neige dans les paquets cadeaux ensuite vous allez le recharger comme une arme normale c'est très rapide et vous allez canarder chaque boule de neige fait entre 5 et 10 de dégâts en fonction de là où vous tirez par contre un petit conseil ne recharger pas le fusil tant que vous avez des munitions dedans car une fois que vous rechargez les munitions qui sont dedans seront perdues ensuite bien entendu le traditionnel sapin de noël que vous allez pouvoir crafter par défaut car c'est un plan par défaut vous allez pouvoir le fabriquer facilement et puis vous allez devoir trouver des décorations qui se trouve dans les paquets cadeaux de nouveau et en les trouvant vous allez pouvoir les mettre dans le sapin de noël et décorer votre beau sapin les bonhommes de neige aussi seront de la partie malheureusement il faudra les acheter sur le marché steam pour pouvoir les fabriquer alors autre item que vous allez pouvoir fabriquer parce que c'est un plan par défaut suffira simplement à d'aller dans objet c'est un calendrier le calendrier quand vous allez le poser dans votre base sur une fondation j'insiste bien vous allez cliquer dessus alors je l'ai déjà fait il ya une petite animation il faudra revenir le lendemain pour avoir un cadeau spécial ensuite nouvel item qui est achetable malheureusement à 6 euros 95 dans le marché steam ou tout simplement dans la boutique rust vous allez pouvoir acheter des nouveaux feux d'artifice et vous allez voir qu'ils sont vraiment spécial alors ce qui est vraiment spécial avec ses feux d'artifice c'est que vous allez pouvoir les customiser les personnaliser il suffira simplement de cliquer dessus vous allez avoir trois options fusée courte fusée longue et personnalisation vous avez cliqué sur personnalisation et vous allez avoir plusieurs onglets à droite ces onglets là ce sont simplement des possibilités de faire des feux d'artifice différents donc on va prendre des couleurs vous avez jusqu'à 35 points maximum donc ici on va prendre du jaune on va prendre du rouge on va prendre du bleu et une fois que c'est fait on sauvegarde on peut mettre un nom donc ici on va mettre test et on sauvegarde c'est sauvegarder si vous voulez faire d'autres feux d'artifice vous allez pouvoir les faire et vous allez pouvoir en faire des différents à chaque fois dès que c'est fait vous sauvegarder vous allumez et votre feu d'artifice va s'envoyer en l'air à votre manière dans les déguisements vous allez avoir une tête de bonhomme de neige que vous allez malheureusement devoir acheter sur le marché steam ou dans la boutique rust et vous allez pouvoir le placer directement sur votre tête ça donne quand même une protection de 20% de 25% en mêlée et puis de radiation 5% et de froid 10% donc c'est intéressant alors encore des items qu'il faudra acheter ce sont les sucres d'orge que vous allez pouvoir fabriquer si vous les achetez et ici les encadrements de fenêtres et de doubles portes cette année on a eu la joie d'avoir les doubles portes en décoration vous avez aussi les décorations sur les portes quand vous les placez vous pouvez les récupérer avec le marteau encore une fois il faudra acheter les magnifiques lumière de noël si vous voulez pouvoir décorer votre maison avec voici un magnifique canon à neige que vous allez pouvoir utiliser aussi si vous l'achetez ils ont quand même été sympa ils nous ont mis le large panneau de néon mais il faudra l'acheter bon enfin bref vous l'avez compris là franchement si vous voulez pouvoir utiliser les items en jeu il faudra avoir de sacrées économies pour acheter la moitié des items je ferai sûrement un giveaway prochainement j'essaierai de vous faire une petite carte cadeau sur discord pour vous permettre d'acheter quelques items mais bon voilà pour noël faudra beaucoup d'argent pour pouvoir jouer avec alors mis à part ça il y a pas mal de choses qui vont arriver et malheureusement et bizarrement d'ailleurs je n'ai pas accès au contenu même sur la branche séparée donc je vais me contenter de vous l'expliquer avec le peu de moyens que j'ai pour que vous ayez plus ou moins un aperçu de ce qui peut arriver dans l'année qui arrive la première chose c'est que le coéquipier apparaissent en bas à gauche en vert mais ils vont faire en sorte que quand votre coéquipier est blessé il apparaîtra en bas à gauche toujours mais en orange l'hélico de combat devrait apparaître avec un marqueur sur la map niveau de vos coéquipiers leur position devrait s'actualiser en temps réel quand ils se déplacent sur la carte vous allez avoir un objet qui est cassé vous allez avoir affiché en bas à droite ou en bas à gauche on a toujours pas plus d'informations vous allez avoir affiché les ressources qu'il faut pour pouvoir le réparer pour l'instant pas de visuel mais vous allez pouvoir débloquer vos items dans l'art de compétences simplement restant cliquer gauche sur l'item que vous voulez débloquer vous allez prochainement avoir quatre nouveaux emplacements dans votre armoire mais ils ne pourront contenir que le câble électrique le câble d'arrosage le marteau et le plan de construction dedans quand vous allez mettre au sol quelqu'un et qu'il va se suicider vous savez que vous avez une petite animation qui vous sort du cadavre et vous allez devoir cliquer dessus pour être dedans désormais quand vous allez mettre au sol quelqu'un et bien vous allez automatiquement louté tout ce qu'il ya dans le corps du mec vous devriez aussi avoir un message qui s'affiche dans la table de recherche quand l'objet que vous recherchez est déjà recherché en tout cas voilà mon serveur e wipe vendredi donc vous allez sûrement voir la vidéo vendredi vu qu'elle sort vendredi à 19h les informations du discord et du serveur des règles et ultralala sont en descriptions en tout cas je tenais à vous remercier car le serveur fonctionne super bien j'ai d'excellents retours je fais énormément de patch de changements et de rajouts et c'est grâce à vous vous me motivez même si parfois il ya une petite baisse de motivation parce qu'il ya beaucoup de boulot en tout cas voilà n'oubliez pas de vous abonner c'est pas déjà fait on se retrouve pour une prochaine vidéo qui tombera normalement lundi si je dis pas de bêtises sur la pêche c'est tout pour moi allez salut